La grâce est une enrée rare que l'âme ne peut fabriquer Mais aussi une ombre parfaite où l'âme veut s'avariter Soko sengi mouto n'goloué à ebindenga koupé sote Kasi soukoupé si yengoloué talebele sengonamisonayé Sous-titrage Société Radio-Canada La grâce est une enrée rare que l'âme veut s'avariter Éternité de l'autre côté Depuis le cœur de Dieu Éternité de l'âme veut s'avariter 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 Je garde la note, je reste là C'est bien, c'est super Éternité de l'âme veut s'avariter 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 Éternité de l'âme veut s'avarlaiter Éternité de l'âme veut s'avariter quelques batailles, parce qu'ils n'ont pas pris conscience de ce petit moment-là, eh bien, notre échange va tourner justement autour de ces différentes formes de combat ou des réalités du combat qui sont autour de nous. Parce que lorsque le mot combat est entendu par les uns, par les autres, des fois, il signifie beaucoup de choses, des choses différentes. Et des fois, on a tendance à penser qu'à un seul genre de combat qu'on aurait dans la vie. Or, il y en a plusieurs en tant que chrétien. Et au milieu de tout ce combat-là, eh bien, on reste toujours vainqueur par Christ. Passer en adège. J'aimerais bien que nous puissions expliquer, comme l'a dit le docteur, lorsqu'on parle du combat, chacun de nous a une explication, a une définition à donner à ces mots. Lorsque nous parlons du chrétien et de ses combats, on fait allusion à quoi ? Nous faisons allusion à beaucoup de choses. Il y a des combats spirituels, il y a des combats de tous les jours dans notre marche chrétienne, de combats de foi contre nous-mêmes, contre des addictions, contre des choses que Dieu nous... Comment dire ? Dieu nous réproche. Des choses à changer dans notre vie. C'est un combat. Lorsque vous êtes habitué à quelque chose, et on vous demande d'arrêter, on vous demande de stopper, d'arrêter complètement, cela, ce n'est pas toujours aussi facile. Lorsque vous êtes habitué à quelque chose, alors il faut du temps. Il faut lutter, il faut prendre des décisions, il faut agir pour que quelque chose arrive. Lorsqu'il est en train de parler, j'ai pensé, parce que j'ai eu à parler avec quelques personnes, quelques chrétiens, et j'ai constaté que lorsque les gens, souvent, par rapport au combat spirituel, les gens, ils sont tellement conscients de leur combat spirituel, mais à la fin, vous constatez qu'ils ne font rien. Ils savent qu'ils sont combattus, ils en parlent, ils en parlent à tout le monde, tout le monde doit savoir qu'ils sont combattus, il y a quelque chose qui se passe, mais à la fin, ils ne font rien de concret. Vous l'aviez dit tout à l'heure au début que nous sommes plus que vainqueurs. Alors, les chrétiens doivent savoir que la victoire, elle est garantie. La victoire est assurée. Alors, lorsque tu perds ton combat, ce n'est pas la faute des dieux. Tu n'as pas été consciente que tu l'avais, cette victoire, avec toi. Alors, tout simplement dire aux chrétiens, aux chrétiens, que peu importe les combats, que ce soit spirituel, que ce soit physique, que ce soit au niveau de notre caractère, au niveau de beaucoup de choses qui se passent autour de nous, si Dieu nous a demandé de changer quelque chose, bien de se battre, il sait que nous avons la victoire. Alors, nous ne devons pas nous arrêter en chemin. Nous devons y aller parce que nous avons déjà la victoire qui nous attend. Nous combattons dans la victoire. Donc, nous ne pouvons pas combattre comme si nous étions abandonnés, comme si Dieu était loin. Dieu est avec nous, il est en nous, et nous combattons déjà avec la victoire obtenue à la croix de Golgotha. Vous me poussez quand même à poser cette question. Christ, à la croix, il a dit, il a tout accompli. Pourquoi avoir encore des combats si lui, il a déjà combattu pour nous, s'il est victorieux et qu'il vit en nous, pourquoi devrions-nous encore rencontrer des combats ? Ça, c'est une façon de faire peur à ceux-là qui sont encore de l'autre côté. de venir vers les seigneurs ? Non, pas du tout, pas du tout, absolument pas. Alors, on va revenir sur le texte de « Tout est accompli ». Mais commencez d'abord par savoir que le moment où Jésus appelle les gens, il est encore vivant, je veux dire physiquement, il est sur la terre. Il appelle les gens à le rejoindre en tant que disciple et il est clair sur son appel. Il dit que chacun devra porter sa croix. Lui, il va vivre une croix. Mais il demande déjà aux gens qui le suivent de porter chacun sa croix. L'engagement aux disciples à suivre Christ en tant que disciple, c'est une conscience qu'on s'en va vers une bataille. On est en train d'aller vers un combat. On est en train de traverser une vallée dans notre combat pour une victoire. Et Christ a frayé le chemin, justement. Il nous a montré, voilà comment on fait pour vaincre. et il est passé de l'autre côté. Il a vaincu le dernier de notre ennemi qui est la mort. Et il est dans la gloire. Il nous a montré le chemin. Et lui-même, mort et ressuscité, il disait à ses disciples, il leur disait, « Prenez courage car j'ai vaincu le monde. » Alors, il est très clair, il dit, « Si moi, on m'a fait ça, pendant que je suis encore qu'un arbre vert, à combien peu forte raison, vous, on vous fera. C'est-à-dire que même en celui, celui en qui on ne devrait prouver aucun péché, on l'a pourtant condamné, a quand même peu forte raison en nous, les pécheurs. On ne trouvait pas une raison de nous faire du mal. Les combats, lorsqu'on en parle ici, on ne parle pas que, comme Manadège vient de le dire, on ne parle pas que du combat spirituel qui est l'exercice de notre autorité contre les puissants des ténèbres. Non, ce n'est pas que ça. On parle aussi du combat qui est, et tu sais, la Bible, elle utilise très souvent des verbes comme ça, d'action, des verbes comme ça, d'efforts, dans le Nouveau Testament surtout, pour impliquer l'idée du combat que l'on a avec nous-mêmes. Efforcez-vous de maintenir l'unité. Je vous exhorte donc, frère, par la compassion de notre Seigneur, à vous abstenir de toutes convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Je parle d'un Pierre ici. C'est-à-dire que la Bible nous remet beaucoup de responsabilités sur certaines choses dont nous devons nous débarrasser. Et puis, débarrassez-vous ainsi du vieux homme. On n'a pas dit, Dieu lui-même va faire. Il dit, non, vous avez pris conscience de ça. Débarrassez-vous. Et ce n'est pas facile, parce qu'il s'agit de soi-même. Et ça, c'est un combat avec soi-même, vous voyez. Mais à part ce combat-là, il y a ce bon combat de la foi, le combat où on se bat contre les forteresses dans lesquelles les gens se sont cachés devant le Seigneur. Paul explique ça très bien. C'est-à-dire, nous partageons l'Évangile, nous aménons la bonne nouvelle et on rencontre une résistance qui est dans les philosophies des gens et leur raisonnement sophistiqué qui s'élève en rempart contre la connaissance du Fils de Dieu. Ça, c'est un autre combat. Vous voyez, les gens ne disent pas leur nom, mais ils vous mettent des bâtons dans le roux. En fait, juste pour que Christ ne soit pas simplement bien présenté. Ça, c'est un autre combat. Ce combat-là, encore, des fois, on ne s'en rend pas compte. C'est sur des réseaux sociaux, c'est sûr. Vous sentez qu'il y a une façon de faire, la façon de vivre. Cette personne n'est simplement pas d'accord avec ma foi et il me met des bâtons pour que je ne puisse pas communiquer la vérité de Christ. Alors, Christ, en venant vivre pour nous, justement, en venant vivre et montrer l'exemple de sa résurrection, de sa mort comme une victoire, a donné, justement, par sa vie, l'exemple de comment vaincre chacune de ces choses. Il y a un combat avec la chair, avec le corps. Il y a une façon de le vaincre. Jésus l'a montré. Il y a un combat avec ce qui résiste à la vérité des Écritures. Il y a une façon de vaincre le monde. Donc, il y a le monde, il y a la chair, il y a le diable, qui sont nos trois adversaires directs. Dans le monde, tu as les hommes de toutes sortes de catégories, on ne va pas entrer dedans. Dans la chair, il n'y a que nous. Et puis, de l'autre côté, le diable, il y a tout un autre système à l'intérieur. Mais Christ a vaincu chacune de ses, j'allais appeler ça, de ses options ou de ses formes d'adversité. Puisqu'il était écrit de lui qu'il devait venir vivre ça, montrer cet exemple, arriver jusqu'au bout et anéantir les forces de l'ennemi, il a fini le programme qui était prévu. C'est pour ça qu'il dit, tout est accompli. Maintenant, nous avons de notre côté les moyens de vaincre. Avant lui, il n'y avait, lui en se battant, il n'avait aucun moyen de faire référence à quelqu'un d'autre. Maintenant, à nous, il a donné tous les moyens d'épuiser en lui la force pour pouvoir vaincre. C'est-à-dire, celui qui ferait un chemin, c'est comme il y a un pont, il y a une montagne, et une autre montagne là-bas. Quelqu'un a fait le pont. Celui-là est lui-même le pont. Quand il arrive là-bas, il dit, c'est fini. C'est-à-dire que tout est accompli. Le pont est fait. C'est à vous de traverser. Vous devez encore le suivre, lui. Ça ne veut pas dire que la traversée n'est plus possible ou parce que lui, il a traversé, nous, on traverse pour quoi ? Non, mais il a traversé pour créer le chemin. Maintenant, c'est à travers lui, le chemin, que nous traversons aussi. Je sais que j'ai été long, mais j'espère que ça a été clair. Non, non, c'est bon. Lui, il a créé, il a placé le pont, nous devons. Mais seulement, il ne nous a pas dit. Oh, qu'est-ce qu'il n'a pas dit ? En me suivant là, voilà ce que vous allez rencontrer. Non, il était clair. Il avait dit, il avait dit, quand Pierre lui pose la question, il dit, écoute, on regarde, nous, on a abandonné ça, ça, ça. Le gars ici, il ne sait même pas te suivre. Tu lui as juste demandé d'abandonner une chose, il ne veut pas venir. Mais qu'en est-il de nous ? Nous qui avons abandonné famille, enfants, il fait la liste. Et Jésus répond très bien. Il dit, tous ceux qui ont abandonné pour nous, papa, papa, il cite toutes ces choses. Il dit, recevrons au centièbre, dans le siècle présent. Et quand il fait la liste, et suivez très bien, dans l'un des évangiles, il ajoute un mot que Pierre n'a pas mis. Tribulation. Ok. Dans le siècle présent. Il ne dit pas seulement famille, tout cela, il dit tribulation. Dans le siècle présent, autant il nous en donne en grand nombre, autant il sait que les tribulations et les souffrances seront difficiles. Et dans le siècle à venir, Jésus a été clair, il a été clair que si on le suit, le monde nous haïra. Il a dit, le monde vous haïra parce qu'il ne m'a pas connu. Il n'a même pas dit, il y a le diable, il dit le monde. Il a dit, les hommes de même nature que vous, frères et sœurs, quelqu'un, vous posterez comme ça, il s'est dit, il n'y a pas qu'à une traduction, il se prend pour qui ? Pourquoi ? Juste parce que tu as fait une photo de toi et voilà, tu dis, je rends grâce à Dieu le fait qu'il me donne la vie, sans lui, je ne serai rien. Il dit, sans lui, je ne serai rien. Les gens trouveront toujours une chose. On se demande, qu'est-ce qui lui fait mal dans ce que j'ai fait là ? Rien du tout. Jésus a dit, le monde vous haïra. Jésus allait un jour, arrive dans ce synagogue, quelqu'un était malade depuis des années, il le guérit. Le chef de la synagogue s'énerve, il dit aux gens, il y a plusieurs jours dans la semaine pour vous faire guérir, allez vous faire guérir là-bas, ne venez pas ici aujourd'hui. Le monsieur est énervé que quelqu'un soit libéré le jour où lui voulait faire de la religion et de l'apparence. Jésus a dit ça, vous allez en vivre, alors pire que ça. Pasteur, vous voulez ajouter quelque chose ? Ouf, il a été long. Il a été long, il a dit, non, c'était très important de le dire. Au fait, recevoir Christ, avoir Christ dans sa vie ne vous exempte pas des combats et des tribulations et de tout ce qu'il a dit, jalousie, la haine. Ce sont des choses que moi je trouve normales dans notre marche, dans notre relation, dans notre marche chrétienne. Comme il a dit, quelqu'un peut, sans que vous ayez eu une dispute ou un petit problème, il vous voit et il n'aime pas, il n'aime pas vous voir. Il ne vous supporte pas. Il y a des gens qui ne s'arrêtent même pas à ne pas vous supporter. Ils créent des choses contre vous. Alors, vous vous poserez des questions, qu'est-ce que j'ai fait à cette personne ? Bon, je trouve que c'est normal. Lorsque vous suivez le Seigneur, moi, ce sont ces petites choses qui me disent, je suis vraiment sur le bon chemin. Parce que si j'étais comme cette personne, elle ne ferait pas cela. Moi, ça me conforte à me dire, je suis vraiment sur le bon chemin. Alors, tout simplement pour dire aux chrétiens, le fait que vous ayez Christ dans votre vie ne vous exempte pas des tribulations, ne vous exempte pas de tous ces combats qui arrivent. ça vous qualifie d'ailleurs pour ça. Oui, vous êtes qualifié et vous devez en être conscient parce qu'il y a comme des chrétiens qui ne sont pas conscients. Lorsque les choses arrivent, c'est soit le diable veut me combattre, Dieu a permis que ça se fasse. Non, non, c'est normal. C'est normal et le fait d'avoir reçu Christ et que Christ vit en vous, vous êtes qualifié même pour traverser la vallée dans la confiance. J'aime bien ce verset du psaume 27. Le verset 3, la Bible dit si une armée s'est campée, c'est le psaume de David, si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. La guerre sera là, les tribulations seront là, mais je serais plein de confiance parce que j'ai Dieu avec moi, tout simplement. Ah là 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 ! Je vais poser cette question, vous allez me répondre après ces quantiques. Mieux un chrétien sert le Seigneur plus il rencontre des attaques, des combats. Est-ce vrai, docteur Adams ? La réponse après ces quantiques. une personne sans référence, un bon matin devient légende n'est-ce pas ? un bon matin qui est un bon matin et qui est un bon matin Des cordes prières en public et les résultats sont magnifiques qui sont magnifiques. C'est un bon matin qui est un bon matin qui est un bon matin qui est un bon matin Je suis rentré à ses pieds qui est un bon matin qui est un bon matin Il me dit cache-toi Ombanae Ici quand j'ai l'appel n'a pas tonaïe va monter Ombanae ici en prière Il me dit cache-toi Ombanae Dieu prépare toujours les gens qu'il veut exposer Ombanae avant d'être exposé J'ai vu des géants s'élever et des grands héros tomber Pour Bapakami Soussou Mabunginzela Ils ont vu en moi ta gloire Ils veulent faire de moi un roi Mbobalobi Bavieu prophète Vassila Il m'appelait Je ne sais C'est pas pas d'occasion pour s'exprimer Je suis rentré à ses pieds Il m'a dit, cache-toi Oumanae, Kousimba Moutoza N'est pas qu'on a mis un bête Cache-toi Oumanae, ici N'a qu'à l'a qu'il s'y a N'a qu'à l'a qu'il s'y a Oumanae, ici j'ai le secret D'un parcours parfait Oumanae, ici en prière Il m'a dit, cache-toi Oumanae Oumanae Cache-toi Il m'a dit, cache-toi Oumanae Oumanae Cache-toi Cache-toi Il m'a dit, cache-toi Il m'a dit, cache-toi Cache-toi Oumanae, cache-toi Il m'a dit, cache-toi 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 Je l'a dit Cache-toi Il m'a dit, cache-toi Il m'a dit, cache-toi Il m'a dit, cache-toi 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 Tu iras dans le lourd Que quand tu donnes du lourd C'est quand tes coups sont lourds Qu'on te met dans le lourd Dieu ne te laissera pas aller te battre avec le lourd Si tu n'es pas lourd Même si tu n'es que petit comme David Mais si en toi il y a du lourd Tu te battras avec Goliath Que personne ne veut se battre avec lui Parce qu'ils n'ont pas du lourd Chaque fois que Dieu te change de niveau Et que tu as l'impression que l'adversité devient grande C'est parce que l'onction qui est sur toi Les capacités qui sont sur toi L'équipement qui est sur toi Les anges déployés en ta faveur Sont aussi plus nombreux Et justement c'est ça notre démarche C'est de faire comprendre à tout le monde que Ceux qui sont avec nous Sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux Ceux qui sont avec nous Sont plus puissants que ceux qui sont avec eux Alors les nôtres ne viennent pas s'agiter Et ils s'agitent parce qu'ils essaient de nous attaquer Les nôtres ne s'agitent pas parce qu'ils savent Qu'ils ne feront rien Vous voyez, nous on aime bien que quand eux s'agitent Les nôtres s'agitent aussi Ils ne bougent pas, ils n'ont pas peur Laissez-les venir, ils ne vont pas venir Vous voyez, ils savent Que ceux qui sont avec nous sont réellement plus forts Je voudrais quand même revenir à votre affirmation Il est vrai qu'on ressent ça Des fois même, sans avoir trop servi Il y a des gens qui se disent Pourquoi je suis autant attaqué Et l'une des raisons d'ailleurs Pour lesquelles vous avez cette impression Où le diable devient plus intimidant Au fur et à mesure que vous servez Dieu C'est justement pour vous décourager Pour que les autres se disent Lui il est à fond en train de servir Dieu regarde son problème Moi je vais me limiter seulement à faire deux, trois choses Dieu, on se verra seulement au ciel Je ne vais pas entrer en profondeur Il y a des gens qui pensent comme ça Qui disent si tu fais ça Tu auras un retour C'est-à-dire je vais, je serre les seigneurs Je chasse les démons J'accomplis quelque chose Et puis après le diable va me faire un retour Qui me fera plus mal Je ne sais pas comprendre ça Quelle est la puissance qui m'a protégé Pendant que j'étais sur son terrain En train d'écraser l'adversaire Que cette puissance va s'en aller Quand je rentre chez moi Pour jouir des promesses De celui qui m'avait envoyé En disant Je serai avec toi Et je te garderai Vous voyez C'est cette intimidation C'est quand tu commences à faire Entrer dans ta tête le doute Vous savez on peut marcher sur l'eau Mais à un moment donné La même eau sur laquelle on marche On commence à s'enfoncer A la parole du seigneur Quand on se met à douter On se met à faire entrer d'autres croyances On perd le nord Et on commence à s'enfoncer Moi je dis ceci La Bible nous montre Que plus tu serres le seigneur Plus bien sûr tu vas vers l'adversité Plus le seigneur te fait confiance Que tu vas vaincre Avec des plus grandes batailles C'est comme ça en fait Du coup Plus le seigneur va te donner Aussi le revêtement approprié Pour ces formes d'adversité Nous prenons seulement moins de temps D'étudier nos nouvelles armes Et quand on est devant l'adversaire On ne sait pas ça Ça sert à quoi Tu vois tu ne sais pas Mais vous savez J'ai regardé depuis l'enfance Toute la saga de James Bond Chaque fois il a des gadgets Vous savez on ne vous dit pas tout Il y a toujours un moment Il rencontre son gars là Qui lui montre plein de gadgets Mais il est dans une situation difficile Personne ne vous a dit Que sa montre Pouvait sortir un câble Et qu'elle est Des fois c'est juste des choses À dormir de vous Mais il y a une montre Il tire Ça sort un câble Il jette Nous on ne prend pas le temps De faire un débrief Sur notre armement Paul enseigne très bien Les armes que nous avons Nous on ne prend pas un temps À bien comprendre Les genres d'équipements Que Dieu nous a donné On est sur terrain On s'est dit Ah je me bats vraiment Tout ce qu'on m'a donné C'est une montre Si tu savais Ce que cette montre est Si tu avais appris À l'entraînement On t'avait enseigné Si tu avais compris Les saintes écritures Tu aurais compris Qu'en ce moment-ci Dieu avait calé ça Ce que tu as là C'est suffisant Pour renverser l'adversaire Qui s'agite là pour rien Dans cette saga Dont je parle ici Une des choses Qui me faisait rire De fois James Bond Pouvait sortir une arme puissante Mais quelque chose De tout petit Il sort un stylo Pouf Et ça explose carrément Tu te dis Quoi ? Ce stylo-là a explosé ? Des fois on a l'impression Que juste la Bible Juste la parole Mais c'est pas pour rien Qu'il nous a donné ça C'est pas pour rien Qu'il nous a donné Cette saine parole Cette sainte parole C'est parce qu'à l'intérieur d'elle Il a mis toutes sortes de gadgets Pour qu'à n'importe quelle situation Et j'aimais bien Si je dois rester dans mon analogie De la saga Chaque fois qu'on lui changeait D'émission On l'appelait Il avait Il avait un débrief Avec la dame Je sais plus comment elle l'appelait Celle qui l'a récrutée Je sais plus Oui Et puis après le débrief Il passait dans le coin On lui montrait la voiture On a mis une option Ça peut se transformer en quoi ? Je sais pas quoi Nous on passe pas ce moment-là On a vaincu une bataille On va juste se réjouir On passe pas ce moment-là Où le Seigneur te dit Voici les choses Que j'ai placées désormais en toi On passe pas ce temps De l'enseignement On va tellement jouir De ce qu'on a reçu Qu'on passe pas le temps D'apprendre Comment nous aussi On a été On a fait une mise à jour Vous voyez Quand vous faites une mise à jour Sur votre téléphone Vous voulez tout de suite regarder Qu'est-ce qui a changé Est-ce qu'il y a des nouvelles applications ? Est-ce qu'il y a l'apparence à changer ? On a fait la mise à jour Pourquoi ? Pour que quoi change ? Je pense que Chaque fois que vous avez l'impression Que c'est l'ennemi Qui a fait une mise à jour De l'adversité C'est parce que Dieu A déjà fait une mise à jour Ce qu'on voit chez l'ennemi C'est une réaction Il voit notre équipe Sur le terrain Il dit bon Changez aussi Quand on voit l'ennemi Changer l'équipe On se dit Oh ils sont nombreux comme ça Non c'est parce qu'ils ont vu Que toi Ton équipe est devenue juste grand Il s'est dit bon Non si on va chercher les nôtres Mais le truc c'est que nous Tellement qu'on voit pas les nôtres On n'arrive pas à faire confiance La confiance J'avais retenu Lorsque vous avez parlé De combat Il y a le monde Les hommes Il y a nous L'ancien Les vieils hommes Qui ont nous Et aussi il y a Le diable Mais lorsque l'apôtre Paul Nous parle dans l'Ephésien 6 Les armures Qui nous sont citées là-bas C'est beaucoup plus Pour le combat spirituel Non pas du tout C'est pour tout ça Ok Les armes Dans la Bible Parle dans l'Ephésien Paul parle justement Aux Ephésiens Dans un contexte justement Vous avez tout un tas de pressions Il cite Regardez très bien Il commence par Les chaussures Qui sont les Il appelait ça quoi ? Les ailes de l'évangile Ok Il parle de la ceinture Qui est la La ceinture des vérités La cuirasse Donc il ne s'est porté Qu'en une seule partie En fait A l'époque La cuirasse C'était que du côté de la poitrine Et derrière C'était vide Et la cuirasse Qu'il appelait cuirasse De justice Il y a le bouclier Qu'il appelle bouclier de la foi Et il y a le casque Qu'il appelle casque du salut Et puis il y a l'épée Qui est l'épée de l'esprit Qui est la parole de Dieu Il n'y a pas feu Sang Il n'y a rien de tout ça Et il ne dit Rien De tout ça Qui doit attaquer le diable Il dit par contre Que le bouclier que nous avons Serre à faire échouer Les traits enflammés du diable Il dit que notre bouclier Quand le diable va nous attaquer Pouf Ce bouclier arrête Ces attaques là De l'ennemi Or Tout ce qu'il cite Sont des valeurs Et non des actions ponctuelles Ce n'est pas ce que l'on fait C'est ce que l'on devient Le zèle n'est pas juste une chose à faire C'est un état d'esprit Que vous devez avoir La vérité Ne se fait pas aujourd'hui Et demain non Quelqu'un doit avoir La conscience Et la mentalité Et le style de vie De vérité La justice Ce n'est pas une action passagère C'est un style de vie C'est à dire Ce que vous devenez Résiste tant Au monde A vous même Et au diable Lorsque votre foi Se transforme dans l'être Plutôt que d'abord Dans la voie Ou dans les actions Quand vous vous transformez En être Vous montez en fait Votre état d'esprit Votre homme Nouveau se raffermit Ce qui permet A ce qu'il puisse Gagner l'homme ancien Votre homme nouveau Se raffermit Ce qui permet Qu'il puisse résister Au monde A ses sollicitations Votre homme nouveau Se raffermit Ce qui permet Qu'il puisse résister Aux attaques du diable Ces boucliers là Cette armure là C'est en fait Pour toutes ces formes De combats Ok Pasteur Vous voulez ajouter Quelque chose Il a tout dit Il a tout dit Je reviens encore A ce que j'avais dit Un tout petit peu Au début C'est la conscience Vous savez Lorsque Vous avez C'est comme Un exemple Je me souviens Une fois mon frère Quand je suis ado Il m'a donné Il m'a remis Une enveloppe Pour aller déposer Chez un de mes oncles Il m'a dit Je te remets à toi Parce que je sais Que même si je donne là Tu n'ouvres jamais Même en route Tu n'auras pas La curiosité d'ouvrir Au fait Les gens Ne prennent pas Le temps De connaître Ce que Dieu a dit Dans la parole J'aurais bien pu Partir avec cette lettre Et arriver Dans cette lettre C'est écrit Que tu es Nadege Ça pouvait aussi arriver Alors La parole de Dieu Elle est disponible Pour nous Et c'est dans la C'est en En lisant la parole de Dieu En méditant la parole de Dieu Que nous avons cette assurance Que l'éternel est avec nous En lisant En connaissant la volonté de Dieu Pour nous Cela nous donne la force Cela nous donne encore L'espérance Alors La confiance que nous aurons Face au combat C'est parce que je l'ai épuisé Dans la parole de Dieu Lorsque vous ne lisez pas Vous ne voulez pas savoir Ce que Dieu dit Vous voulez interpréter les choses Par rapport à ce que vos yeux physiques voient Ça c'est un danger Plus vous savez Vous connaissez la volonté de Dieu Plus vous savez Ce que Dieu a dit Face au combat Vous ne paniquerez plus Vous savez Vous pouvez rencontrer un chien En train d'aboyer Et vous pouvez fouiller Parce que vous dites Bon finalement il va sauter sur moi J'ai été mordue par un chien Il y a longtemps Alors j'ai vraiment peur Mais Lorsque vous fouillez Vous ne savez même pas Vous n'allez même pas savoir Qu'il était attaché Alors même s'il venait Il allait s'arrêter À un niveau On doit rester là Au fait la ligne Elle est là C'est à nous de décider Si la ligne est là Tu vas passer Ou tu ne vas pas passer Le chien va rester En train d'aboyer Mais il va t'attaquer Et puis il s'arrête quelque part Toi tu es debout Ne tremble pas Ne cours pas Mais affronte Parce que l'éternel des armées Est avec toi C'est ça Il faut vraiment Que les chrétiens Comprendent de plus en plus Qu'ils en aient conscience Que malgré les difficultés Malgré les combats L'éternel est là Dieu ne nous abandonne pas Dieu est avec nous Amen Dieu reste toujours là Alors face au combat Ça serait mieux De savoir la stratégie Parce que chaque combat A sa stratégie C'est savoir Seigneur Qu'est-ce que tu me donnes Il y a des fois Vous pouvez être face A un combat Et l'éternel vous dit De garder silence Vous dites Le combat Il faut que j'entre En prière de 21 jours En train de chasser De faire ceci Et pourtant Dieu vous dit Face à ce combat Garder silence Et Dieu va C'est la stratégie C'est pour ça que je dis Collaborer avec Dieu Quand les choses arrivent C'est Dieu qui t'a appelé Non ? Collabore avec lui Ne fixe pas Le problème c'est que les gens Les yeux sont plus fixés Sur le combat Et les stratégies Les grimaces du diable Alors si tu es concentré Sur le diable Tu sentiras cette peur En toi Mais si tes yeux Se tournent vers ton créateur C'est lui qui t'a appelé Il te donnera la stratégie Pour vaincre les diables Qui s'agitent Pour rien Alors Ayez confiance en Dieu Sachez Que Dieu est avec vous Peu importe La taille du combat Je vais laisser un peu L'ennemi de côté Parce que c'est le seul Ennemi que nous avons Je le laisse un peu là-bas Pour ne pas trop Parler de lui Mais je me reviens Que nous puissions parler Du chrétien lui-même Parce que Ce n'est pas du jour au lendemain Qu'on arrive quand même À vaincre le vieil homme Et il est toujours là Vous avez parlé de doute Il y a la peur Il y a l'orgueil Il y a la haine La jalousie Il y a toutes ces choses-là Qu'on retrouve Dans la vie D'un chrétien Des fois on pense Que ce qui nous arrive C'est à cause du malin C'est parce que Or c'est à cause du vieil homme Comment Quelles sont les stratégies Vous allez peut-être Parler de la parole de Dieu De connaître la parole de Dieu Mais en dehors De la parole de Dieu Est-ce qu'il y a quelque chose Que Maman Dorcas doit faire Pour lutter Vaincre le vieil homme Pourquoi c'est toujours Maman Dorcas J'étais ce point derrière Elle dit Qu'est-ce que Maman Dorcas Maman Dorcas C'est beaucoup de choses En fait j'ai refusé De citer Quelqu'un d'autre Les noms de quelqu'un Pour dire Non mais j'aime bien Comment poser cette question Alors C'est très pragmatique Le vieil homme La Bible enseigne que Lorsque nous devenons chrétiens Nous naissons de nouveau Mais malgré cela Il y a en nous Ce que nous étions Et progressivement Par l'enseignement de la parole La compréhension des vérités Des écritures Nous prenons la décision De Nous débarrasser du vieil homme Nous étions morts Nous devenons nouveaux Et la Sainte Écriture Nous montre Au jour le jour Comment nous débarrasser Du vieil homme Alors C'est quoi le vieil homme Quand vous le comprenez C'est là que vous comprenez La stratégie En fait en réalité Ce n'est pas La Bible ici La parole de Dieu Ce n'est pas juste la lire Non La Bible a plusieurs procédures Elle a plusieurs niveaux Il faut la lire L'étudier La méditer La confesser La pratiquer Alors c'est dans ces différents niveaux Que se trouvent tous les secrets Quand vous comprenez Qui est le vieil homme C'est la Bible Qui vous l'enseigne La Bible Est donc ce miroir Qui vous permet De vous connaître Vous même Même quand vous pensez Vous connaître Vous ne vous connaissez pas C'est les saintes écritures Qui vous révèlent Qui vous êtes C'est en lisant la parole De Dieu Que vous êtes capable D'appeler une chose péché Parce que Dans votre vieil homme Vous avez des croyances Vous avez accepté des choses Que vous considérez normales Jusqu'à ce qu'en lisant la parole Vous vous rendez compte Oh, je ne devais pas faire ça Alors ce n'est pas juste Ce que votre degré moral Appelle bien ou mauvais Parce que ça Le monde peut changer Peut changer ça Ce qui était bon De devient mauvais Mais la parole C'est elle qui te dit Ça C'est le vieil homme C'est corrompu Ça Voici la vérité Donc La première étape De la lecture Qui va s'accompagner De la méditation De l'étude de la parole Après Te permet déjà de savoir De quoi est constitué Le vieil homme Après que tu aies commencé A comprendre Le vieil homme Est constitué De ce que la parole Réfute Deuxièmement Tu dois commencer A comprendre Que le vieil homme Est rempli Des mensonges C'est à dire Pas que tu mens Mais tu as été menti C'est ça le vieil homme Il est rempli D'un ensemble Des mensonges Qui ont été concoctés Par l'ennemi Tu as accepté Des choses qui sont fausses Tu dois être sincère De commencer à te dire C'était bien J'ai appris ça à l'école Mais c'est faux C'est à dire C'est faux Quant à la création De l'être humain C'est vrai J'ai grandi avec ça Mais c'est faux Et c'est cette guerre là Que tu commences à mener Aujourd'hui Quelqu'un dirige Toute sa vie C'est raison De gagner de l'argent De ne pas les gagner Qu'est-ce qui motive ça derrière Vous pouvez trouver Quelqu'un là Chrétien Qui souffre Mais tu regardes Tu souffres de quoi Il y a des gens Qui ont même des faussetés Autour de Dieu Et des choses de Dieu Mais qu'ils ont eu Dans leur tête Depuis leur vieil homme Quand il écoutait Les prédications Dans les bus Ou quand il Voyait ses frères et soeurs Aller à l'église Ah vous les gens Il a drainé Ses mauvaises croyances Avec lui Donc la parole De Dieu justement Tu devras être devant Elle comme un miroir Et se dire Ah C'est pour ça On va à l'église C'est pour ça On écoute les prédications Qu'est-ce qu'on fait On a lu La parole On l'a médité On a écouté La parole Nous redresser Et nous instruire On doit être prêt A se dire Ça c'était mauvais A partir d'aujourd'hui J'ai fait ça Autre chose Qui peut beaucoup Vous aider En matière de se battre Contre le vieil homme Ce sont les exercices spirituels C'est-à-dire Jeûner Prier Pourquoi ? Ça vous permet De revenir Au véritable essentiel Des raisons non matérielles Non physiques Qui ne sont pas de ce sens Motivent votre volonté intérieure Au point de suspendre Votre alimentation Et votre régime de sommeil Ça c'est réorganiser votre être C'est-à-dire que Pour ni manger Ni boire Ni s'évétir Ni pour plaire à quelqu'un Vous avez arrêté de manger Vous avez refusé de dormir Ça veut dire que Les véritables motivations invisibles Celles qui sont à l'intérieur De votre être Ont repris le commande Sur votre vie Vous ne vivez plus par Vous avez senti Vous avez envie Vous ne vivez plus par J'ai vu Et je vais le faire Vous vivez maintenant par Ce qui est à l'intérieur Décide de tout le reste C'est ça Le sens des exercices spirituels Une autre chose Qui vous aidera C'est justement Les compagnies Si les mauvaises compagnies Corron les bonnes mœurs Les bonnes personnes Vous influenceront aussi positivement La foi chrétienne Est une foi à vivre à la fois Personnellement Mais collectivement Vous ne voulez pas Abandonner les vieux hommes En vivant avec les personnes Qui l'ont encore Vous voyez Vous voulez abandonner les vieux hommes Et vous vivez avec les gens Qui ont encore leurs vieux hommes Vous avez besoin de rencontrer aussi Ceux qui ont fait L'effort de devenir Dans l'homme nouveau Et vous devez vivre avec des gens Qui vous drainent vers l'avant Pas qui vous tirent derrière Vous voyez Vous devez vivre avec les gens Qui avancent Vous accrochez avec eux Pour avancer La bonne compagnie La bonne assemblée Les bonnes personnes Avec qui prier Pas juste d'aller rester dans la masse Mettez-vous dans un groupe Suivez les enseignements Entrez en prière Soyez avec des gens Avec qui vous Grandissez dans la foi Et une autre chose Qui est très très importante Comprenez votre âme Les chrétiens Comprennent très bien leur esprit Mais comprennent très difficilement Leur âme Ils sous-estiment leurs émotions Vous en avez parlé tout à l'heure Nos émotions et nos sentiments La peur Le doute La honte La jalousie Le diable nous fait croire Que quand ça Ça passe dans ton coeur C'est que tu n'es pas changé Non c'est faux Ça ce sont des réactions Normales de l'être humain C'est ce que tu en fais Qui détermine Ce que tu as changé Maintenant Quand ton corps Ta chair fait Oups L'homme nouveau dit Non Ça c'était un mensonge On fait plus ça Voilà comment on prend ça C'est dire Ton coeur peut ressentir Quelqu'un d'autre Devenir meilleur que toi Dans un domaine Dans lequel tu aurais voulu T'est distingué Il reste un pincement Si on veut dire Il faudrait que quelque chose De mal lui arrive Pour qu'on voit Combien moi j'ai bien fait C'est ce qu'on appelle En un seul mot La jalousie Et ça Ça va t'arriver Maintenant L'avantage de devenir Enfant de Dieu Tu sais nommer ça Eh mon coeur Tu es jaloux Et la sincérité Ce n'est pas seulement De dire Seigneur pardonne-moi Je refuse d'être jaloux Je refuse ça Quand cette sensation Est arrivée Quand cette réalité Est devant toi Le péché n'a pas encore Été consommé Il est là devant toi Tu ressens Maintenant tu dois Prendre une décision Soit tu continues A nourrir cette idée Soit tu te dis Ça ce n'est pas moi Non seulement tu dis Non à cette pensée Mais tu vas poser Fais les actes contraires Tu vas aimer cette personne Encourager Forcer ton coeur Dans la direction De la vérité De la parole de Dieu Ça c'est important Là il y a quand même L'intervention du Saint-Esprit Le Saint-Esprit va t'aider Comme la Bible le dit Nous ne savons pas Comment il convient Le Saint-Esprit nous aide L'idée qui est là C'est que le Saint-Esprit Touche de l'autre côté De la table Pour faire porter avec toi C'est toi qui porte Je vais commencer à porter Quelqu'un vient m'aider En t'aînant là-bas Pour qu'on porte Ce n'est pas le Saint-Esprit Qui veut porter cette table C'est moi qui vais porter cette table C'est ma responsabilité Lui il vient m'aider Dans la démarche De porter cela Quand toi tu commences A réfuser Cela dit Seigneur j'ai peur Je ne veux pas garder la peur Ta parole a dit Seigneur je ne veux pas garder la peur C'est à dire que Tu as montré ta volonté Le Saint-Esprit va t'aider Il va envoyer quelqu'un Un appel Un message Tu tombes devant la télé Comme ça Encore un message Ça te booste Ça remplit ton homme intérieur Et le moment où tu es passé Tu as dépassé ce combat Tu ne t'en souviens même plus Tu dis Oh il y a trois jours Mon cher si tu étais venu Il y a trois jours Tu ne pouvais pas imaginer Ce que j'étais Nous on se dit Quand on ressent des sentiments Moi je suis un chrétien Je ne peux pas ressentir des sentiments C'est faux La Bible est claire en disant Et en vous Les sentiments Qui étaient en Christ C'est à dire que Il est important de savoir Qu'on a des ressentis Quelque chose qui ne passe Pas seulement dans notre esprit Qui passe aussi dans notre âme Et le sens de la parole de Dieu Le sens de la prière Des exercices spirituels Et d'une bonne compagnie Des frères et sœurs Ça vient nous aider dans ce domaine Pasteur Nadej Les chrétiens et ses combats Dans notre parcours Dans notre vie chrétienne Est-ce qu'il y a des combats aussi Qu'on peut regarder Quand on dit Ça c'est un combat inutile Dire combat inutile Je ne sais pas Mais chaque combat Des fêtes qui soient nommées combat C'est déjà quelque chose À prendre au sérieux Il n'y a pas de combat inutile Parce que Là il a parlé de l'âme Que beaucoup de chrétiens sous-estiment Ce côté-là De la jalousie Dieu m'a fait Il m'avait fait Grâce une fois De méditer sur quelque chose Je devais prêcher sur Se mettre à la brèche Pour les autres Alors Dieu Commençait à me montrer J'étais même en train de rire Quand j'étais en train De faire des exemples Et même lorsque Je les citais à l'église Il y a des gens Qui sont venus me voir Après ils ont dit Là tu as raison Parce que Bon c'est un exemple Tu peux regarder Maman d'Orcas Et tout ça Tout le monde fait des éloges Maman d'Orcas Maman d'Orcas Elle parle bien Maman d'Orcas Présente bien son émission Et moi j'arrive J'ai dit Bon elle présente bien Mais bon Il y a tellement Tellement Elle prononce pas bien Donc tu te sens comme obligée De donner comme un bémol Là où tout le monde Fait un compliment Et tu n'arrives Tu n'es pas sincère Envers toi même Pour nommer Que c'est la jalousie Tu te dis Mais non C'est un constat J'ai constaté J'ai constaté Qu'elle n'a pas bien Prononcé ça C'est pas de la jalousie C'est un constat C'est pas un constat C'est de la jalousie Et de plus en plus Dans Comment on dit Dans cette génération Les gens Commencent à banaliser Certaines choses Il n'y a pas à banaliser Quand c'est la jalousie C'est la jalousie Vous pouvez voir quelqu'un Quelqu'un me donner un exemple Vous faites un post Tout le monde appréciant J'aime beaucoup J'aime beaucoup Maman Bon on va à Mama Dorcas Nous tous Mama Dorcas aujourd'hui Il n'y a que Mama Dorcas Cité le nom de personne J'aime beaucoup Mama Dorcas Oui tout ça Quelqu'un qui vient Mettre le commentaire Bon Oui Elle présente bien Elle fait ça bien Mais en tout cas Moi je trouve que Elle ne répond pas bien aux gens Ou bien moi je trouve que Elle est orgueilleuse Elle est orgueilleuse Maintenant la personne Te pose la question Tu as été face à elle Par rapport à quelque chose Oh non non C'est moi Quand je la regarde Je vois Elle peut scanner de l'orgueil Elle peut scanner En fait les gens Sous-estiment cela L'avantage alors De te laisser soumettre A l'esprit De te soumettre A la parole C'est que Tu peux nommer Moi j'aime toujours dire J'aime beaucoup M'appeler la troisième personne Je peux rester là Je dis Non Nadej Tu as été méchante ici Non Ca c'était de la méchanceté Être face A Comment dire A ce problème là Face à ce péché là Parce que Lorsque vous ne savez pas Vous ne voulez pas définir Parce qu'il y a certains Parce qu'ils ne veulent pas C'est pas qu'ils ne savent pas Vous ne voulez pas être face à cela Vous n'arriverez pas A combattre cela Vous n'arriverez pas A faire des choses intentionnelles Pour combattre cela Il faut les nommer Il ne faut pas sous-estimer C'est qu'en ressent Il a dit tout à l'heure Nous sommes humains En tant qu'humains Je peux sentir un pincement Je sens un pincement Mais c'est ce que je fais après J'ai senti un pincement Alors je fais quoi après ? Je reste Je me nourris de ces pincements Jusqu'à aller Jusqu'au bout Ou bien je me dis non Nadège Là tu sais C'est de la jalousie Arrête ça Et le combat inutile Il n'y en a pas Nous devons veiller Sur nos émotions Nous devons veiller Sur nos sentiments Pas seulement le combat Il y a des gens Qui sont là matin Ils sont en train De chasser des démons Mais une personne méchante Une personne jalouse Qui ne parle pas bien aux gens Je me demande C'est quoi ? Pour cette personne Le combat c'est peut-être Plus important Parce que lorsque Le passeur est en train De citer les armes Que nous avons Il y a la vérité Il y a tout ça Les fruits de l'esprit Il y a la passion Vous n'avez pas Tu n'as pas ces choses Mais tu cries Par toucher en fond de Dieu Même les gens Qui sont autour de toi En tout cas Ne savent plus quoi dire Parce que tu présentes Tout ce qui n'est pas Enfant de Dieu Mais tu continues De dire en fond de Dieu Alors il n'y a pas Des combats inutiles Nous devons faire attention A nous Attention à tout Ce que nous ressent Même les émotions Même toute façon de réagir Doit être quelque chose Que nous prenons vraiment au sérieux Peut-être je voudrais dire L'idée de combat inutile ici Viendrait peut-être Dans le sens de se dire Ce n'est pas parce qu'on est vainqueur Qu'on s'en va chercher de combat Tu vois Dans l'idée Dans l'idée vraiment D'aller chercher de combat C'est-à-dire Tu vois que cette personne Me veut du mal Ou bien Veux me mettre dans un combat Tu n'es pas obligé D'aller chaque fois au front Donc il y a des gens Le combat est inutile A partir du moment Où Christ N'en reçoit pas gloire A la fin de la victoire C'est qu'une démonstration humaine Tu sais Jésus aurait pu Transformer la pierre en pain Mais pourquoi ? Pour briser toutes les lois Et tous les principes Que Dieu a établis La loi de l'effort Des fois nous on veut Entrer dans des combats inutiles Dans le sens où Les combats Il n'y a pas de combat inutile Dans le sens Maman Anadège le dit En fait chaque combat Quand il vient Il y a un but derrière Il y a des combats Dans le sens où Vous diriez inutile Dans le sens où Il ne faut pas aller Te jeter dans des combats Dans des choses Qui ne te concernent pas Ou en train de te dire Ah je vais y aller Dieu est avec moi Pourquoi tu essaies De faire ça ? Comment ça sera rassuré Que Dieu est avec toi Et Dieu t'envoie Vous voyez ? Il y a des choses Pour lesquelles tu regardes La personne tu te dis Pourquoi il a fait ça ? Il y a des gens Qui s'exposent eux-mêmes Tu dis mais pourquoi Il a fait ça ? Il s'y attire de combats Inutiles Une chose est à dire Je pense que quand On ne devait pas appeler Même ça c'est des combats Inutiles Moi je pense qu'on devrait Appeler ça des combats Sans garantie de victoire Parce que Tu vas te mettre Dans un combat Où c'est toi Qui as cherché ce combat Donc le Seigneur Peut te dire Écoute Je ne suis pas dans l'affaire C'est toi qui as fait l'affaire Finis ton affaire Et c'est comme ça Que Dieu nous donne Des leçons à travers Ce genre de choses là Mais Dieu Ne te dirigera jamais Dans un endroit Où il sait que tu as un combat Pour qu'il ait T'abandonné là-bas Nous-mêmes Nous suscitons Nous créons des ennemis Le combat devient inutile Quand tu fabriques Tes propres ennemis Toi-même tu as fabriqué L'ennemi Tu lui as donné Les moyens Pour qu'il puisse Alors Tu vois Des fois quand je regarde Dans les réseaux sociaux Les gens disent Mon Et puis on va parler Vous allez dire Toi-même quand tu regardes Tu te dis Franchement il a fait ça Pourquoi ? Donc Quand tu t'en vas Narguer quelqu'un C'est logique Il va se mettre à réagir Et tu en as besoin Pourquoi ? Dans la vie D'un enfant de Dieu Le sens de ton combat C'est pour rendre victoire Au nom de Jésus C'est pour glorifier Christ Au bout de ses résultats N'allons pas Chercher Les combats Évitons Évitons D'aller chercher Les combats Vous restez chez vous Et vous dites Demain j'irai dans telle boîte Boîte de nuit Je vais aller prêcher Si c'est pas Dieu Qui vous a envoyé N'allez pas Vous vous disputez Avec votre épouse Avec votre épouse Vous amenez ça Dans les réseaux sociaux Vous chrétiens Et puis lorsque les autres Vont mal commenter Vous revenez encore Pour vous justifier N'allez pas Chercher Les combats N'allez pas Deuxième chant Pour ne pas dire Deuxième quantique Il est toi Pour sauver Les vies humaines Et il a tout ce qu'il faut Pour prendre en charge Notre salut Il est assis Sur le trône de gloire Et ceux qui ont vu Cette gloire En déclarer combien Il est saint Yeshua Machia Yeshua Machia Venu des cieux Il a vécu Parmi les humains Et ceux qui l'ont vu N'ont pourtant pas cru Mais nous qui ne l'avons pas vu Nous lui avons donné nos cœurs Car c'est pour les aveugles Que nous sommes Qu'il est mort Pour nous ouvrir Les cieux Je l'ai vu dans sa gloire Pas comme un humain Le refait Il était assis Sur le trône de gloire J'entendis un chant Le cantique de l'agneau Il criait tout haut Le nom de l'agneau de Dieu J'entendis un chant Jésus 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 Oh Oh, 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 oh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non mais moi j'aime les docteurs là Je lui ai même dit un jour Je vois que tu n'aimes pas Surtout quand il dit docteur, tu n'aimes pas trop Ok, moi je vais utiliser ça Ma docteur C'est ça que je lui ai dit Franchement Non, il faut aimer ça Il faut aimer ça Dieu vous a pris de quelque part C'est là où il vous amène Alors ça fait partie de vous Ça fait partie de vous Sinon il ne fallait pas aller faire ces études Il ne fallait pas Alors vous avez fait ces études Donc vous êtes docteur Alors mesdames et messieurs Habituez-vous Habituez-vous Dès que vous le voyez Vous dites docteur Oh non, ce n'est pas vrai Là c'est Maman Dorcas qui a dit N'est-ce pas ? Oui, c'est Maman Dorcas Maman Dorcas C'est le jour de Maman Dorcas Lorsque vous allez vous rencontrer Avec Maman Nadege Pasteur Il y en a qui ne sont pas encore habituées Qui ne savent même pas Elle est pasteur En tout cas elle est Nadege Mais elle est pasteur Et aujourd'hui je l'ai appelée docteur Nadege Voilà Ça arrive Ça j'aime J'aime docteur Ça arrive Alors nous allons quand même aider Moi je ne sais pas qui va faire Elle c'est le docteur Elle c'est le pasteur Même s'ils n'aiment pas les titres Moi j'aime bien les titres Pourquoi on ne vous donne pas un titre Derrière Maman Dorcas franchement Pourquoi on vous appelle seulement Maman Dorcas J'ai déjà un titre C'est quoi ? Non, non, non Ça me va bien Je vais voir ça avec la réalisation Il faut qu'on trouve quelque chose La prochaine fois Vraiment je vais à l'émission Avant Maman Dorcas Trouver quelque chose Ça sera toujours Maman Dorcas Non, non Wonderful Maman Dorcas Quelque chose Alors nous allons donner quand même L'occasion C'est présente pour vous Moi je me permets déjà De vous appeler mon frère De vous appeler ma soeur Parce que là Vous venez de comprendre Bon Le réalisateur me fait signe Que c'est Docteur Nadej Qui va faire cet exercice C'est elle qui va vous aider A faire votre entrée Dans la grande famille Des enfants Des enfants des dieux Quelqu'un m'a dit Pourquoi Maman Dorcas Je suis allé faire L'évangélisation quelque part Et puis il y a un vieux papa Vraiment il est déjà Dans le troisième âge Il m'a dit Oui Maman j'accepte Et puis j'ai dit On va faire une prière Et la personne Qui était à côté de lui Il dit Oh comme Seigneur et Sauveur Pourquoi vous dites Comme Seigneur et Sauveur Bon ça c'est une autre émission Qu'on fera avec Avec le docteur Il va nous expliquer Il dit Quand vous dites comme C'est comme si vous voulez Le comparer C'est comme si avant Il y avait C'est comme ça C'est vraiment une autre émission Est-ce que c'est une façon De nous inviter déjà À une autre émission Oui parce que je ne veux plus Qu'il y ait de deux ans De trois ans Non ça je refuse Au nom de Jésus Ok cette année On viendra déjà Pour comme Seigneur et Sauveur Oui Pourquoi nous devons dire comme Le col là Donc il n'est pas Il est comme On les compare avec qui Qui était là avant Alors ça c'est vraiment Une autre émission Maman Nadej Regardez votre caméra Aidez cette personne Qui a compris La vie chrétienne Elle n'est pas Elle n'est pas facile Mais c'est la meilleure De vie que nous Poussions avoir Bien qu'il y a Des combats Mais dans ce combat Nous sommes déjà Victorieux Nous sommes déjà Vainqueurs N'est-ce pas Nous l'allons déjà Avec la victoire Aider cette personne Qui a tellement Des combats Qui ne sait même pas Par où commencer Il faut d'abord Naître de nouveau J'aimerais Avant cette prière Dire à quelqu'un Les combats Que vous vivez Il y a Il y a une personne Qui Qui peut Qui veut Vous aider A les vaincre Il y a Jésus Jésus Christ Mort à la croix Pour nous Qui a donné Sa propre vie Pour que nous ayons Aujourd'hui la vie Pour qu'aujourd'hui Nous soyons appelés Enfants de Dieu Je vous dirais Que c'est Ça serait le meilleur Choix pour vous De recevoir Christ Dans la vie Je n'ai jamais vu Quelqu'un Avoir Christ Et être déçu Un jour Même pas Je suis la preuve Vivante De l'amour Et de la grâce De Dieu Je suis la preuve Vivante Que Jésus N'abandonne jamais Alors j'aimerais Prier avec Ceux qui veulent Prier avec moi Suivez-moi Dans cette prière Seigneur Seigneur Jésus Me voici devant toi Rempli de péchés Mais dans la joie De savoir Que tu peux m'accepter Tel que je suis Tu ne regardes pas Mes péchés Tu regardes A cette décision Que j'aimerais prendre Je viens à toi Jésus Pardonne-moi Pardonne mes péchés Je prends la décision Aujourd'hui De te suivre Je sais que ça ne sera pas facile Mais je Je prends cet engagement Je fais ce choix De te suivre De laisser soumettre A toi Mes désirs Mes envies Ma volonté Pour que tu Que tu apparaisses Pour que tu prennes place Jésus Sois dans ma vie Je te reçois Comme mon Seigneur Et comme mon Sauveur Je te reçois Comme mon Sauveur Toi qui m'as sauvé Je sais que je Je vais naître de nouveau Devenir une nouvelle personne Mais j'aimerais Que tu sois mon Seigneur Pour que tu règnes sur moi Pour que ça ne soit plus Par mes émotions Que je conduirai ma vie Par mes envies Mais par ta volonté Christ prend place Christ Christ remplit ma vie Christ Désormais Que ma vie Que je la vive Avec toi Aide-moi A obéir A ta voix Même lorsque Ce sera contraire A mes pensées A mes envies Mais que je Que je me soumette A toi Jésus Christ Prends le contrôle J'aimerais prier Pour ces personnes Seigneur Tous ces frères et sœurs Qui viennent à toi Je les abandonne Seigneur La marche chrétienne Elle n'est pas facile Pendant cette émission Nous parlons des combats Et toutes ces choses Qui viennent Ce ne sera pas facile Du tout Mais l'assurance Que nous avons Que tu es avec nous Que nous combattons Dans la victoire Que nous sommes plus Que vainqueurs Par celui qui nous a aimés Que ces frères et sœurs Qui ont pris cette décision Aujourd'hui Seigneur Que tu sois avec eux Que face au combat Que tu leur donnes La victoire Que ce soit des combats Contre leur propre nature Contre le vieil homme Contre les choses autour Contre le diable Qu'ils marchent Qu'ils aient conscience Que Christ est avec eux Qu'ils marchent En ayant conscience Que l'éternel A déjà vaincu Christ a déjà tout vaincu A la croix Et tout est accompli Seigneur Merci de les garder Et merci Seigneur De leur donner Le dégoût du péché Le dégoût De la vie passée Mais qu'ils trouvent Leur joie Leur plaisir Dans la loi de l'éternel Au nom de Jésus Amen Amen Voilà Bienvenue dans la grande famille Des enfants des dieux Vous n'avez pas Une église d'attache Une église locale Vous pouvez nous contacter Via le numéro Qui est affiche au bas De l'écran Mais sinon Fille la cité D'exhaussement Et là Le docteur Atomson nous donnera Également L'adresse À la fin De cette émission Bakoussa J'allais dire Bakoussa L'église 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 Il est l'église 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 Ah ok Ok Il y a l'église 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 Rien Ok Voilà Mais ça c'est bien Ça c'est bien Ça c'est bien Alors c'est déjà pour C'est 26 février Exactement C'est pour ce 26 février À l'église Et de la Bombay À partir de 15 heures déjà Depuis que nous avons sorti L'album Somme On n'a pas eu L'occasion encore De pouvoir prendre le temps De pouvoir adorer Les seigneurs Avec le peuple Vous savez nous On est Gaël C'est dans le sang On n'aime pas Faire une réunion Dans laquelle les gens Ne connaissent pas le quantique Vous voyez Il faut que les gens Connaissent le quantique Soit dit en passant Cette année Gaël A totalit ses 25 ans Donc il y a bien De bonnes choses Donc après je reviendrai Avec tous les Gaëls Vous voyez que cette année Je suis venu plusieurs fois Je vais tenir Pour vous annoncer Tout ce qui est prévu Pour ces 25 ans de Gaël Et pour les 10 ans D'état grand air Je ne veux pas oublier Je ne veux pas oublier Je ne veux pas oublier Non Alors Et puis bon Les seigneurs Je pense que cette année Nous avons mis à coeur De mettre encore Les capes dans la direction De ce ministère de l'Oange Donc On a pensé Commencer le début De cette année Avec un moment Des célébrations On se rencontre justement Pour qu'on adore Les seigneurs Le premier album On avait fait Ça s'appelait Le culte Le but était Le grand thème C'était la gratitude La reconnaissance Le seigneur Et le but C'était vraiment D'aider quelqu'un A son culte personnel Et aussi L'église Dans le culte coopératif Celui-ci s'appelle Le psaume C'est vraiment C'est vraiment Des cantiques Des circonstances Tant il y a des cantiques Pour adorer Dieu Tant il y a des cantiques Pour reconnaître sa grandeur Pour être ébloui Par une révélation Qu'ils ont montré Tant il y a des cantiques Pour la prière Pour affirmer Que l'esprit parle Jusqu'aujourd'hui Que le ciel est clair Dieu continue A communiquer avec nous Tant il y a célébré Juste la grâce de Dieu Que la grâce Nous a été accordée Tant affirmer Le nom de Christ Jésus Amaché Donc ce sont Différentes circonstances Alors le sens même De cette célébration Sera aussi comme ça Ce sera comme si Vous entrez dans des chapitres Vous voyez quand vous lisez Le psaume Ça commence avec Un peu d'histoire Ça dit Cantique de David Lorsqu'il était en train De fuir Saül Donc ce sera Ce genre de célébration Je ne sais pas La dernière fois Vous avez été Dans une soirée De la Pâque Vous savez nous Quand on grandissait Il y avait une soirée De la Pâque Où un frère de l'église Jouait le Jésus Et on le tuait C'était à la fois C'était à la fois Je veux dire Est-ce que je dois Appeler ça un spectacle Oui Disons c'était à la fois Un spectacle Mais c'était à la fois Le message C'était le jour On se préparait A gagner beaucoup D'âmes au Seigneur On faisait revivre Ces instants Je me rappelle même Que moi j'ai pleuré Bêtement C'est pas les vrais Jésus Pourquoi je pleure Oui Mais le but C'est Même si c'est vrai Qu'on a cette impression Ces émotions Qui sont touchées Mais c'est un peu faire Ce que Paul dit au Galate Il dit Galate Qui vous a fasciné Qui vous a ensorcellé D'ailleurs le mot qu'il utilise Il dit Vous dévaquiez Christ a été dépeint Comme crucifié Il dit Ce que je vous ai enseigné Était comme quelqu'un Qui faisait une peinture Je vous ai si bien décrit Jésus Comme si je l'avais dessiné C'est à dire J'ai fait une peinture Une présentation artistique de Jésus Ce sera ça Ce concert du 26 février A partir de 15h À l'Athénée De la Gombe Ce sera ce mélange De peindre ces cantiques De les chanter De prier avec Ce sera ça Donc c'est comme si Vous entrez dans votre livre de psaume Je vais poser cette question En une gala Vous êtes trop francophone Les couples Non c'est vous même Qui avez commencé Vous avez dit Ah c'était moi Ah oui Ok Eloti Je vais le dire Comme les quinoa Exactement Eloti Tembe nanane Yannoukamba tembe Mboa ke lanpanane Mboa ke la pete Mboa ke les amoutos Asure Ok Loti C'est ça C'est ça C'est la motivation En français c'est rien Ouais On me fera rien Rien ne va se faire Contre moi Les projets Les plans Je ne sais pas qui Je ne sais pas quand Je ne sais pas où Je ne cherche pas Il y aura un point d'interpréter Il y a un lukati Il y a un combat Il y a un lukati Il y a un lukati Mais il y a un lukati 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 Ok Quelle assurance Quelle assurance Bongi sana yo Bosa sana yisous Bosa la yisous Elote Rien Nazaka Elote zapa kri a moutou Moune mi mi t'ampso Tant do kola Tant do tabakachi Ils ont raison de se mettre. Nous ne sommes pas résistés. C'est comme ça, ça ne veut pas dire la vérité. Il y a la vérité. C'est lui qui a dit, ça ne veut pas ça et lui, il n'y a qu'un homme. Et ça n'est rien? Et ça n'est rien. On me semble que il n'y a pas de fait. C'est-à-dire que le but pour lequel les armes sont conçues, c'est-à-dire que quelqu'un a prévu une arme à boire qu'il a embrouillé et Dindu n'en va pas. C'est-à-dire que l'attaque, les réalités, vous allez ressentir. Mais quand après... Et il n'y a rien qui fait mal à l'adversaire quand il se rend compte qu'il a un petit coup de nez à souk. Il a même transpiré. Après ça, toi, tu te lèves seulement comme ça. Et l'autre, est-ce que c'est tout ce que tu avais? Et c'est ça, en fait. Ce n'est pas seulement pour ceux qui n'ont pas perdu des batailles en route. Mais non, c'est surtout aussi pour ceux qui se sont rélevés et qui ont dit « Ah, rien à faire. Je vais continuer jusqu'au bout. » Et donc, c'est ce psaume d'affirmation que nous allons affirmer notre victoire en Christ. En disant, comme le cantique le dit, « Quand l'essentiel n'a pas été touché, donc on n'a pas été touché. » Vous savez, l'adversaire peut s'être assis pendant longtemps. Un bon matin, tu vis, prends tes clics et tes clacs, sors. Il commence à dire « Non, toi, tu me connais. » Vous savez, il y a des gens, « Akin, tu as ça quand tu assistes à ça. » « Est-ce que toi, tu me connais ? » « Quand tu assistes à ça, Akin, tu as ça. » C'est beau à voir. Tu vois, celui qui est en train de menacer, il est peut-être reconnu. Il a peut-être des moyens de le faire. C'est lui qui refuse là. « Kibosé Lotte. » Tu as envie de lui dire « Papa, tika nao. » Mais tu sens que le gars, il dit « Rien ! » « Au sang n'a rien ! » « Au sang n'a rien ! » Et tu te dis « C'est quoi l'assurance qu'il a là ? » Mais nous, « Qui est derrière lui ? » Nous, on parle en connaissance de cause. « Amen. » « Exactement. » Je sais en qui j'ai cru. Et en plus, je connais comment ça s'était passé et je connais comment ça se passera. Donc, il n'y a rien. Vous savez, c'est le même diable que Jésus a vaincu à la croix. C'est avec lui. C'est le même Jésus qui a vaincu le diable de la croix. C'est le même Jésus. Donc, pourquoi ça va changer ? C'est le même vainqueur qui est en face du même perdant. Donc, on connaît la fin. Donc, Elote. Donc, c'est 26, Elote. Dieu nous a dit pour cette célébration de témoigner, de confesser, de déclarer. Elote. Ce n'est pas un slogan. Ça va se passer dans les vies. Ça va se passer dans des choses longtemps qui ont dominé dans la vie des gens. Et ça, il est de l'autre côté. Des choses qui ont longtemps dominé sur des familles. et qu'il est de l'autre côté. Alors, ce 26, nous allons confesser notre victoire en Christ. Nous allons confesser cette présence de Dieu qui est toujours avec nous. Alors, ce 26, Elote. Ce 26, Elote. 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 Mais, nous allons exercer à Brazavine. Elote. 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 que tu viens avec ta façon de contribuer à ce que nous sommes en train de faire. On a déjà donné des prix. Certaines personnes se disent, je ne peux pas rester là-bas, je peux faire rester dans un autre coin. On s'est dit, bon, écoute, ça va nous demander plus d'efforts de pouvoir garder ces types de places. Donc, c'est pourquoi on aime appeler ça gold. Les autres sont, on appelle, c'est quel est le terme ? On appelle ça silver. Donc, on a toujours gardé ces standards. On fait de notre mieux pour que chaque fois qu'on fait un concert payant comme ça à des grands publics, qu'on reste toujours dans une marge de 5 dollars à peu près. Quelles que soient les périodes, en France, ça change, mais généralement, c'est ça qui permet de couvrir la plupart de frais. Donc, ça sera... Il vaut mieux déjà avoir ces billets un peu tôt. Il a du mal à vous donner le monde. Je l'ai dit. Donc, il a dit, on fait toujours 5 dollars. 10 000 francs congolais. 10 000 francs congolais. En tout cas. Nous qui aimons bien rester dans la masse, danser, transpirer, adorer. 10 000 francs. Et nous qui aimons également être dans les golds, n'est-ce pas ? N'est pas trop transpirer. C'est aller là par terre en train d'adorer calmement sans qu'on vous pétille, on vous bouscule. Nous, c'est 35 dollars. N'est-ce pas ? 35 dollars et 5 dollars. Je dis merci à Papa John parce qu'il a déjà acheté les billets pour toute l'équipe d'État granditaire. Ah, c'est super. Wow. Merci, Papa John. Merci, Papa John. C'est un réalisateur à Boué. Et l'OT. On a l'ambition de 6. Et à Brazzaville, ça sert à combien ? C'est en franc CFA. C'est plus ou moins le même type d'équivalence. 5 000 franc CFA. Et 20 000. Et 20 000 franc CFA. C'est plus ou moins le même équivalent. 5 000 franc CFA, 20 000 franc CFA. Le 5 mars, à Brazzaville, à l'esplanade du Palais du Concrêt, c'est ça ? Oui, le Palais du Concrêt. Le Palais du Concrêt. Et à Kinshasa, c'est à l'Athénée de la Gombe, déjà ce 26 février, à partir de 15h. Vous connaissez, non ? Et ce sont les groupes Gaëlle. Baza Banaya Gaëlle. Donc, lorsqu'ils disent 15h, c'est à 15h là qu'ils commencent. Nous, les Kinos, on est mal habitués. Quand on dit 15h, on vit à 18h. Non, il faut venir avant. N'est-ce pas ? C'est un dimanche. Donc, après nos différents cultes, rendons-nous à l'Athénée de la Gombe. Et là, je m'adresse à tous les hommes des dieux qui sont mariés. Depuis que j'ai commencé cette année 2023, je m'adresse aux hommes des dieux mariés. Ne venez pas seuls à l'Athénée de la Gombe. Si c'est vraiment elle, votre épouse. Si c'est vraiment elle, maman pasteur. Venez en famille. Papa, maman et les enfants. C'est un dimanche. Fini cette histoire de cacher, de laisser toujours les mamans. Oh, c'est pas la femme de ton ministère. Ambo, elle est où ? C'est maman Nadej là. Le docteur sera avec maman Nadej. Moi aussi là, je serai avec le pasteur. En couple, hein ? Si vous avez ça, c'est en famille. Mais si vous n'avez pas ça, comme Guélo, venez seul. Finalement, un nom est sorti. Non, je sais, on va enlever ça. Ne vous en faites pas. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Mais sinon, je voulais bien récupérer les deux années passées sans vous voir dans ce programme. C'est bien récupéré. Mais malgré ça, ils ont su quand même me gérer. Ils n'arrêtent pas de faire des signes. Il est temps, il faut couper. Sinon, on risquerait de faire deux ans. Nous connaissons la maison. Nous connaissons les bureaux. Nous connaissons l'église. Nous connaissons même la belle famille. Donc, maintenant là, il n'y a plus qu'ils ont des deux ans. Nous allons les chercher partout. S'ils partent à la maison, à l'église. Là, au moins, ils sont là tous les jours. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir ? Déjà, nous savons que le 26, Athénée de la Goube, à partir des 15 heures, 10 000 francs et 35 dollars. Le 5 mars, nous sommes à Brazzaville, 5 000 francs CFA et 20 000 francs CFA. Un dernier mot pour aujourd'hui ? Un dernier mot pour aujourd'hui, c'est juste pour dire que c'est plus qu'un simple débat. C'est une vérité. Nous ne sommes pas en train d'annoncer des choses nouvelles. Nous sommes en train de répéter le même commandement, les mêmes vérités qu'il nous a dit. Ce n'est pas avec Atoms et Nadej que Dieu a commencé à être fidèles. C'est rempli dans la Bible. C'est rempli de vos voisins. Et même dans votre propre vie, vous vous rendrez compte qu'il vous a toujours donné des victoires au-delà de ce que vous avez imaginé. Alors, notre message reste le même. Quand l'éternel est pour nous, qui sera contre nous ? Comme il l'a dit, le docteur l'a dit, ce n'est pas avec Atoms et Nadej que Dieu a commencé à être fidèle. Il a commencé à démontrer sa fidélité avec toutes ces personnes que nous avons dans la Bible. Dieu reste fidèle. Et comme David, quand il a vieilli, il a dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Dieu n'abandonne pas. Dieu ne délaisse pas. Dieu ne cache pas. Dieu est avec nous. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est fidèle. Il marche avec ceux qui lui sont fidèles. J'aime dire aussi aux gens, Dieu paye aussi la fidélité. Quand tu restes fidèle à Dieu, il paye très bien. Dieu paye la fidélité. Alors, restez focalisés sur Dieu et non sur les circonstances et non sur le combat. Parce que le combat qui se présente devant vous, comme il a dit, nous sommes toujours, lorsque nous sommes face au combat, nous sommes toujours face au Dieu qui a été vainqueur. Nous sommes face au perdant. Alors, le perdant ne va pas changer de titre. Il restera perdant. Alors, coopérez avec Dieu pour que le perdant reste perdant. Dieu est fidèle et ce n'est pas avec le pasteur Atom, ça est Maman Nadege, que Dieu a commencé à être fidèle, même avec ta grandeur, Dieu est fidèle. D'où le thème de cette célébration, la fidélité de Dieu. Pour les dix ans de ta grandeur, nous allons célébrer la fidélité de Dieu. N'est-ce pas? Alors, rendez-vous à l'Athénée de la Gondé à partir de 15h, c'est dimanche 26 février. N'oubliez pas, venez en famille. On ne viendra pas pour regarder sur les perdants, mais on viendra parce que nous avons accepté de collaborer avec les gagnants. Et les gagnants nous ont fait la promesse de ne jamais nous délaisser, de ne jamais nous abandonner. Alors, faisons-lui confiance. Merci à vous d'avoir suivi avec beaucoup d'attention ce nouveau numéro. Nous allons laisser les couples continuer leur répétition, n'est-ce pas? En tout cas, nous allons les laisser continuer la répétition pour que le 26, nous puissions vraiment adorer, louer Dieu comme il se doit. Et merci à la grande équipe de ta grandeur. Ta grandeur fête ses dix années, ses dix ans. Alors, bientôt, nous allons déjà vous parler d'une série d'activités qui sont prévues parce que nous voulons célébrer Dieu ensemble avec vous. N'oubliez surtout pas, ta grandeur a vu le jour grâce, je vais le dire comme ça. Quelqu'un qui dirait, hé, maman Dorcas, tu n'es pas une sorcière. Non, c'est grâce à la mort de papa Alain Mollot. Si papa Alain Mollot n'était pas parti, peut-être que ta grandeur n'existerait pas, n'est-ce pas? Alors, nous allons célébrer, le groupe Gaël sera là. Pas de voyage ce jour-là, Seigneur, Seigneur. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Père de gloire, merci beaucoup d'avoir commencé avec nous ce temps d'échange. Tu aimes prendre nos vies, en faire juste des appâts. Nous vivons par là, nous passons par là, nous pleurons par là, nous nous réjouissons par là, nous touchons par là, nous ratons par là. Mais tu fais tout cela, en appât, pour que les autres, en regardant nos vies, voient qui tu es. N'est-ce pas toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac? Pourrais-tu être, pourquoi pas aussi, notre Dieu? Fais que nos vies que nous avons mises devant toi, à tes pieds, soient utiles pour transformer plusieurs autres vies. Te bénissons pour ce que tu as été avec nous, et ce que l'impact de ce travail aura dans le corps de Christ. Au nom de Jésus, Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et l'autre côté Sous-titrage ST' 501 Et l'autre côté